La majorité des personnes immigrantes qui arrivent dans la MRC de Mataouini sont diplômées et exerçaient déjà un métier dans leur pays d'origine. Leur intégration en milieu de travail dépend beaucoup de la culture d'entreprise qui favorise l'accueil et la bienveillance. Bien sûr, le fait de parler français joue un rôle important dans cette intégration. C'est pourquoi les nouveaux résidents qui le souhaitent peuvent suivre des cours avec Francisation Québec. Lucie, est-ce que tu peux me parler de ton parcours professionnel, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. Quand je suis arrivée ici en 2008, j'étais en train de finir, ou j'ai presque fini mon doctorat. Donc j'ai eu la chance de pouvoir débuter directement dès le début au Québec dans mon domaine. Au début, je travaillais dans la scène artistique. Et puis après à peu près deux ans, j'ai changé vers le développement social. Je coordonne la mise en œuvre d'un plan d'action que les partenaires locaux se sont dotés pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Dans quelle municipalité tu travailles ? Mon emploi me mène partout en Mato-Uni. C'est toute la MRC. Premièrement, j'ai eu une maîtrise en sciences de la santé. Je travaillais comme ingénieur dans des laboratoires médicaux. Puis j'ai eu la chance d'avoir une bourse pour aller faire une deuxième maîtrise en immunologie, option recherche. Puis après, une fois arrivé au Canada, je travaillais à l'hôpital Maison-le-Vosbon comme technicien classe B au laboratoire de microbiologie. Par après, j'ai découvert le domaine minier, ce qui m'a amené à Chibougamou pour faire une formation de six mois, ce qui m'a permis par la suite de décrocher mon premier travail, justement, qui m'a amené dans la route Mato-Uni comme opérateur. Quelques mois après, je suis devenu formateur. Une fois formateur, je suis devenu enseignant en temps partiel. Et j'ai eu la chance, après trois ans maintenant, de décrocher mon poste de superviseur de laboratoire. Félicitations. Merci. Alors, moi, je suis plutôt dans le domaine de l'éducation. J'ai beaucoup travaillé comme enseignant dans plusieurs écoles de notre commission scolaire de SAMA, comme professeur de français et puis de beaucoup d'autres matières. Mais présentement, je travaille dans un organisme communautaire comme coordonateur, coordonateur d'impoche pour les jeunes. Je travaille toujours avec les jeunes. Puis, je travaille à cinq minutes de chemin. Ça, c'est un luxe. Oui, c'est ça. J'aimerais parler un petit peu de ton travail. Est-ce que tu peux me dire dans quel domaine tu as travaillé depuis que tu es arrivé au Québec? Mais j'ai juste travaillé ici dans une place. J'étais ensembleur mécanique en balleure. Et j'ai travaillé là-bas pendant cinq ans, à peu près. Et maintenant? Maintenant, je suis travailleur autonome et je vis de l'art. Je suis photographe et vidéaste. Au début, tu sais, dès que j'étais très jeune, je ne savais pas quoi faire. Après avoir discuté avec ma grand-sœur, elle m'a dit « Hey, mais tu aimes beaucoup les enfants. » J'ai dit « J'adore les enfants. » Puis, c'est là que j'ai choisi de devenir éducatrice. Alors, je suis allée étudier au cégep. Ça a été tout un défi au niveau de la langue, mais je suis fière d'avoir réussi mon diplôme comme éducatrice. Tu ne savais pas parler français avant d'arriver ici. Quand tu es arrivé, est-ce que tu as dû suivre des cours? Oui, j'ai eu la chance de recevoir des cours dans la région de la Naudière. Et j'ai connu des bons professeurs qui m'ont aidé dans l'intégration ici au Québec. Tu penses que ça a pris combien de temps pour toi pour commencer à parler couramment français? Mais écoute, avec mon aventure, j'étais toujours actif. J'ai parlé après trois mois, j'ai commencé à me débrouiller et j'ai parlé avec le monde. Bravo! Merci beaucoup. Quand tu es arrivé, tu ne parlais pas français? Non. Tu as dû suivre des cours? Oui, 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 à toutes. D'accord, moi. Justement, avec l'immigration, ils nous sont guidés à suivre des cours de françaisisation. C'était à Joliette, à l'envol. Alors, on prenait tous les jours l'autobus de Saint-Michel jusqu'à Joliette. Puis ensuite, on a entendu qu'il y avait d'autres programmes au cégep de Joliette. Puis, on est allé s'inscrire. Puis, ça, ça nous aidait encore plus à apprendre les français. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est passée ton intégration dans ton milieu de travail? Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, de formidable, en fait. J'ai eu cette chance-là de tomber sur des gens de la région qui m'ont tout de suite pris sous leurs ailes. Il y a quelque chose qui est, en parenthèse, qui m'a vraiment frappé. Et moi, ils ont annoncé ma venue. Puis, le formateur qui m'était dédié était parti sur Internet pour faire des recherches sur mon pays. Où est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les activités? Et une fois que moi, je suis arrivé là, c'est comme si j'ai discuté avec quelqu'un que je connaissais déjà. D'accord. Et la facilité que j'ai eue, c'est que ce sont des personnes qui t'invitent chez eux sans forcément te connaître. Et ça a facilité mon intégration. Ça a été quelque chose de formidable. Tu as vraiment senti qu'ils ont mis du cœur à vouloir bien t'intégrer le mieux possible. Je pense que c'est effectivement ce qu'ils ont fait. C'est un des objectifs même de l'entreprise dans laquelle je travaille. Est-ce que tu peux me dire ce que tu aimes le plus dans ton travail? Découvrir la région. Ce qui est encore enrichissant, c'est le travail avec la nation Atikame, Kamaravan. Ça m'a fait découvrir une autre partie d'histoire de Québec, voir notre histoire autrement. Donc c'est un plaisir de pouvoir faire ce travail. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu aimes le plus dans ton travail? Les contacts avec les jeunes, vraiment travailler avec les jeunes, les aider à croître dans les développements personnels, développement social, intellectuel, communautaire. Ce que j'aime aussi dans mon travail, c'est vraiment l'esprit d'équipe. Ça met beaucoup d'ambiance, ça permet vraiment de vivre ensemble et travailler ensemble pour atteindre les objectifs qu'on vise. Est-ce que tu trouves que de vivre en Mataouni et de vivre dans une communauté plus petite, ça a un impact sur l'esprit d'équipe que vous avez sur ton lieu de travail? Bien sûr. Plus la communauté est réduite ou petite, plus on se connaît et puis on peut socialiser, on peut faire des choses ensemble. Plus on se connaît, parce que c'est très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !